Du 7 au 19 décembre, 196 pays se retrouvent à Montréal pour la COP15 Biodiversité. Ensemble, nous devons faire preuve d'ambition, mettre fin à la perte de biodiversité d'ici 2030. Le constat scientifique est sans appel. La plupart des pressions exercées sur la biodiversité sont liées aux activités humaines. Il s'agit du changement d'usage des terres et des mers, de la surexploitation des ressources naturelles, du changement climatique, de la pollution. Pour lutter contre cette dégradation rapide de la nature, une réponse globale est capitale, comme pour le climat. Cette COP15 a donc une importance particulière. Elle doit adopter un accord qui fixera de nouvelles règles au niveau mondial pour protéger la biodiversité pour les 10 prochaines années. Cet accord devra être à la biodiversité ce que l'accord de Paris est au climat, une feuille de route claire, partagée par tous les pays. Il devra être doté d'une mission ambitieuse, celle de mettre fin et d'inverser la perte de biodiversité d'ici 2030, pour qu'en 2050, nous puissions retrouver une forme d'harmonie avec la nature. La COP15 devra donc marquer un tournant historique. Lors de ces semaines de négociations, la France et l'Union européenne défendront l'adoption d'objectifs ambitieux, clairs et quantifiés. Parmi ces objectifs phares, la France défendra, avec plus de 110 autres États, la protection d'au moins 30% des terres et 30% des océans d'ici à 2030. Elle s'attachera aussi à ce que les 70% restants de la planète soient gérés de manière durable, en promouvant notamment des pratiques agricoles compatibles avec la préservation de la biodiversité. Cette COP15 est aussi l'occasion de renforcer notre solidarité envers les pays les plus vulnérables, qui abritent des écosystèmes uniques pour notre planète. Nous devons développer des partenariats innovants avec ces pays, pour les accompagner dans la mise en œuvre de nos objectifs communs pour la biodiversité. Ce sera aussi le sens du One Forest Summit que la France et le Gabon organiseront au printemps prochain à Livreville. La France a pris et continuera à prendre toute sa part à cet effort collectif. Elle a ainsi accueilli en 2021 un One Planet Summit dédié à la biodiversité, ainsi que le Congrès mondial de la nature à Marseille, qui ont posé les jalons d'une COP15 ambitieuse. D'ici 2025, la France doublera ses financements internationaux à la biodiversité, qui atteindront 1 milliard d'euros par an. La France sera donc au rendez-vous à Montréal pour faire de cette COP15 un succès. Suivez-nous sur France Diplo.